Bonjour à toutes et à tous, ça continue à se gâter, regardez tout de suite les prévisions météo d'Evin Delia. Ça continue à se gâter, sauf pour Jean-Pierre Pernod, bientôt 30 ans de 13 heures et toujours là pour nous informer. Traditionnellement la période où beaucoup de gens, peut-être vous, font le ménage à la maison, dans le jardin, dans le grenier. Et même dans les grilles de programmes des chaînes. C'est dingue le nombre de vedettes de la télé mises au rebut cette année. Et du coup, il y a un monde fou au début de l'été dans les déchetteries. Pour beaucoup, ménage de printemps. Je débarrasse tout ce qui m'embête. Au revoir William Lémergie. J'ai essayé de faire un vide-grenier, c'est pas parti, alors maintenant c'est parti. Au revoir Daniel Bilalian. On vide un peu les placards. Au revoir Catherine Laborde. On stocke toujours un petit peu des choses, on va dire, des conneries un peu partout, dans les caves, les greniers, les garages. Au revoir Michel Fine. L'ébène les plus vite remplie, celle pour la verdure, bien sûr. Bon vent, Georges Pernod. C'est le plaisir de la retraite. Avec parfois des arrivages surprenants. Par exemple, qui aurait cru que le présentateur du 20h de France 2 serait mis au rencard ? Allez, on s'en débarrasse. Adieu David Pujadas. J'ai connu une époque où on trouvait dans les coins de terrain des machines à laver, des choses comme ça. Mais il reste quand même quelques encombrants à traîner dans les coins. Michel Drucker, Jean-Pierre Elkabach, Patrick Sébastien. C'est encore deux choses avant de vous quitter. D'abord une nouvelle révolution à l'Assemblée Nationale. Pour la première fois de la Ve République depuis 1958, il n'y aura pas le mot socialisme dans les groupes. Le groupe socialiste ne s'appellera pas socialiste. Et hop, à la benne le socialisme.